Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, déjà je voudrais vous annoncer, pas vous annoncer, vous souhaiter, pardon, un très bon 14 juillet et une très belle fête nationale aujourd'hui, pour toutes et tous. Si on revient dans le sportif et du sujet de cette vidéo, je vous annonce que ça y est, c'est officiel, c'est la, entre guillemets, mauvaise nouvelle du jour, c'est l'officialisation du transfert de Loïs Openda à Leipzig. C'est officiel, pour près de 50 millions d'euros, Loïs Openda quitte le RACI Club de Lens et s'engage en Allemagne, en Bundesliga, au RACI Sports Leipzig. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai fait savoir avec plusieurs vidéos, après des semaines de négociations, le RACI Club de Lens et le RACI Club de Lens ont fini par tomber d'accord. Loïs Openda quitte le RACI Club de Lens et rejoint le club allemand en échange d'un transfert estimé à presque de 50 millions d'euros. L'affaire, après plusieurs semaines d'attentes, de doutes et de négociations, s'est finalement bien conclue. Après de nombreux échecs face à une direction lançoise intransigeante, le RACI Club de Leipzig a fini par convaincre les 100 ailleurs et a lâché Loïs Openda pour près de 50 millions d'euros. Soit précisément 43 et 46 millions d'euros en plus des bonus pouvant atteindre les 6 millions d'euros, donc les 50 millions d'euros. Il s'agirait du plus gros transfert pour Leipzig et pour le RACI Club de Lens, la plus grosse vente pour le RACI et le plus gros transfert, la plus grosse recrue pour le RACI LeBasport Leipzig. Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, le Belge est désormais officiellement un joueur du RACI LeBasport Leipzig. Donc c'est le RACI LeBasport Leipzig qui le confirme. Loïs Openda prend désormais l'assaut le RB Leipzig. Le joueur de 23 ans quitte le club français de première division du RC Lens pour le RB Leipzig et a obtenu un contrat de 5 ans jusqu'en juin 2028. L'attaquant belge portera le maillot numéro 17 pour nous et pour l'avenir, c'est ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, le RACI LeBasport Leipzig. Donc on va avoir les contours de ce transfert, les contours financiers surtout de ce transfert. Donc c'est donc sans son meilleur buteur de la saison passée que le RC Lens va débuter la saison prochaine, la Ligue 1, mais va surtout retrouver la Ligue des Champions sans son véritable attaquant et son véritable meilleur buteur de la saison passée. Plus de 20 ans après sa dernière participation en Ligue des Champions. Donc le deuxième de Ligue 1 de la saison passée aurait sans doute, et même moi qui n'ai pas si supporter du RC Lens, mais qui est surtout fan du RC Lens, je pense que c'est la très mauvaise nouvelle de ce mercato du RC Lens, que je pense qu'on aurait mérité tous, on aurait aimé tous que le RC Lens le conserve. Donc, après plus de 21 buts en 38 matchs dans le championnat, Loïs Openda quitte officiellement la Ligue 1 et le RC Club de Lens, donc c'est les deux clubs qui l'ont confirmé. Et Loïs Openda l'a également confirmé sur les réseaux sociaux, dont Instagram, où il est écrit, « On y est, le temps est venu de nous dire au revoir, on écrit une grande histoire ensemble, une histoire remplie d'exploits collectifs et individuels, des moments inoubliables qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je ne vous remercierai jamais assez pour l'opportunité que vous m'avez donnée d'être moi-même et de me montrer ce que je vaux réellement. Il est temps pour moi de franchir une autre étape dans ma carrière, et cette étape qui n'aurait jamais plus existé sans vous. Merci aux dirigeants, aux staffs, aux coachs, à mes coéquipiers, mais surtout à vous les fans, à jamais dans mon cœur, Loïs Openda. C'est le message d'adieu qui a laissé sur son compte Instagram pour officialiser lui aussi son départ du RC Lens en direction du Rassel Basseport-Leptich, qui porte, je répète, pour une durée de 5 ans et pour un transfert qui a comme valeur près de 50 millions d'euros.